Salut c'est Paul ! Alors j'ai régulièrement entendu des personnes dire qu'il fallait arrêter les robots trading ou qu'il fallait arrêter de trader lors de l'été. Alors aujourd'hui on va regarder si effectivement c'est le cas ou si au contraire on peut se permettre de continuer de trader l'été. Alors tout d'abord on va se poser une question assez simple qui est pourquoi est-ce que l'on devrait changer les choses quand l'été arrive ? En fait ce que tu dois comprendre c'est que les marchés financiers se composent d'un grand nombre de personnes et effectivement quand la période estivale arrive qu'est-ce qui se passe ? Bah tu as pas mal de pays qui vont être en vacances, tu as tous les pays européens, tu peux avoir également des pays d'Amérique du Nord et ce qui fait que globalement les marchés qui pouvaient avoir une certaine volatilité vont alors potentiellement évoluer parce qu'il y aura moins d'acteurs dessus. Et du coup comme toi tu auras fait un paramétrage qui se sera basé potentiellement sur la totalité de l'année, quand tu arrives sur la période estivale, bah potentiellement ton paramétrage ne sera alors plus à jour. Et donc pour éviter d'avoir des soucis là-dessus, ce qui est souvent recommandé c'est de ne pas trader pendant l'été parce que ton paramétrage ne sera pas cohérent par rapport au marché. Mais du coup est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que c'est juste un mythe ? On va essayer de regarder ça de plus près. Alors pour essayer de voir ça de plus près, ce qu'on peut déjà faire c'est une équipe graphique un petit peu pour voir si le marché se comporte de manière différente lors des périodes d'été. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux marchés qui sont assez gros, à savoir d'une part l'euro USD en D1, donc en daily, et d'autre part le Dow Jones également en daily. Et sur chaque graphique, j'ai donc marqué ici par deux traits rouges la période qui correspond aux périodes estivales. Donc j'ai commencé en 2018, tu vois, donc ici, ici et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de regarder graphiquement est-ce que l'on peut vraiment voir de vraies différences entre une période estivale et le reste de l'année. Alors si on commence avec l'euro USD, quand on regarde ici donc la période d'été 2018, on peut voir que ici, effectivement, le marché semble un peu plus calme de ce côté-ci que cette période-là. Par contre, il ne semble pas non plus extrêmement plus calme par rapport, par exemple, à toute cette période qui est suivie là. Et ici en dessous, on a un indicateur de volatilité qui est donc le ATR. Et je l'ai réglé en 14 qui est sa période plutôt standard. Et normalement, grâce à lui, on peut également identifier les moments d'accalmie du marché. Et là, comme tu peux le voir, donc, il a commencé relativement haut et effectivement, durant l'été, ça semble s'être calmé. Par contre, cette période ne semble pas vraiment plus calme qu'une période comme par exemple ici en février. Et si je continue sur le reste de la période, on peut voir qu'ici, en 2019, c'est le même principe. La volatilité ne semble pas spécialement plus faible que le reste de l'année. Et on a également ici un mouvement de marché qui, globalement, ne se démarque pas spécifiquement du reste du graphique. Et on continue comme ça. Et voilà. Et on peut voir ici, on a une tendance haussière qui s'est poursuivie durant tout l'été 2020. Ici, on a une tendance baissière qui semblait dans la continuité de la tendance qui commence à se dessiner ici. Et donc là, en partant uniquement sur le graphique euro-dollar, j'aurais tendance à dire que graphiquement parlant, il n'y a rien de spécifique sur la période d'été. Si on regarde maintenant du côté de l'US 30, donc le Dow Jones, on peut voir que, globalement, voilà. Ici, on a effectivement une volatilité qui semble relativement faible par rapport au reste de l'année. Ça, c'est vrai. Par contre, on a une tendance haussière qui a continué d'avoir lieu. Très bien. Quand on continue ici, on peut voir que, globalement, ici, on a un mouvement, effectivement, qui était relativement faible. Mais celui-ci ne se démarque pas non plus spécifiquement par rapport à ce qui a pu se passer ici. Et enfin, ici, quand on regarde, même principe, on a une volatilité qui était relativement faible. Mais le mouvement haussier qui est ici ne semble pas fortement différent d'un mouvement haussier que l'on peut observer comme celui qui est ici, par exemple. Et donc, globalement, même principe, graphiquement, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment se dire, là, en regardant des bougies D1, qu'il y a une vraie différence au niveau des marchés. Donc là, d'un point de vue graphique, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une vraie différence entre l'été ou le reste de l'année. Ça me paraît compliqué de dire que la volatilité est plus faible ou que les marchés s'endorment complètement pendant toute la période. Par contre, ça ne répond pas réellement à la question qui est, est-ce que les marchés se comportent réellement de la même manière pendant l'été que durant le reste de l'année ? Donc, pour essayer de répondre à cette question, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement de lancer un robot et de voir s'il y a vraiment des différences de comportement, de voir si le robot rencontre des difficultés lors des périodes estivales par rapport au reste de l'année. Là, on est sur un robot que je suis en train actuellement de travailler et à la limite, le paramétrage ne sera pas le plus important. Ce qu'on va juste faire, c'est que j'ai sélectionné un paramètre que je vais faire passer ici entre 2018 et août 2022, à savoir aujourd'hui. Alors, il fonctionne en prix d'ouverture, très bien. Et donc, au niveau des résultats, tu peux voir qu'ici, en partant d'un capital de 2000€, il monte le capital à 2935€ avec un drawdown à 25%. Ok, parfait, et en faisant 1738 trades. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de venir regarder ici, donc le côté graphique. Et là, j'ai donc la courbe, hop, je vais l'agrandir pour la voir plus clairement, qui montre l'évolution des résultats. Donc, tu peux voir qu'ici, on est clairement sur un robot qui utilise le système de rattrapage des paires, et c'est pour ça qu'on a une courbe qui est plutôt extrêmement croissante. Mais par contre, ce que je veux voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a eu ou pas des difficultés pour le robot sur la période estivale. Et pour voir ça, ce que je vais regarder, c'est que je sais que quand le robot rencontre des difficultés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la taille de l'eau. Donc, normalement, tous les pics comme ça, que l'on peut avoir ici, donc tous les gros pics où on a des lots plus importants, représentent les difficultés qu'a pu rencontrer le robot. Et donc, si je regarde maintenant au niveau des dates auxquelles ça se passe, on va rapidement pouvoir déterminer si oui ou non, c'était pendant l'été. Donc, si on regarde ce premier gros pic ici, on peut voir que lui était en mars 2027. Donc, ce n'était pas pendant l'été. Celui-ci, on est également en mars 2019, ce n'était également pas pendant l'été. Ici, donc, on a lui qui était en février 2020, c'est loin de l'été également. Celui-ci est en juillet 2020, donc là, on est effectivement sur la première difficulté rencontrée pendant la période estivale. Ici, on est en décembre 2020, avril 2021, janvier 2022, mars 2022 et juin 2022. Et donc, quand on regarde tout ça, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que globalement, les difficultés ne semblent pas s'être spécifiquement présentées pendant l'été. Donc, pour moi, en faisant ça, il est compliqué tout de suite de dire l'été est une mauvaise période. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire que l'été ne change globalement pas grand-chose. Alors, maintenant que je t'ai montré tout ça, globalement, que faire ? Personnellement, pour l'été, je laisse tourner mes robots. Et pourquoi je fais ça ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je souhaite être rigoureux dans mon travail. Quand je fais mon optimisation, je laisse les périodes d'été à l'intérieur. Et du coup, à quel moment, en faisant ce travail-là, tout à coup, manuellement, je voudrais me dire « Ok, je retire mes robots ». Si jamais je souhaitais ne pas trader en été ou vraiment vérifier l'impact que peut avoir l'été au niveau de mes résultats, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que manuellement, il faudrait que j'aille au niveau des différents résultats, au niveau des différents robots, et que je regarde réellement chaque période d'été et que je me demande « Est-ce que oui ou non, il y a eu un impact négatif sur mon résultat de trading ? » Et si ça venait à être le cas et que je venais à valider cette réalité en regardant manuellement toutes les différentes périodes d'été, à ce moment-là, oui, je suis d'accord que je pourrais exclure les périodes. Mais tant que je n'ai pas fait ce travail-là, je considère que je n'ai pas le droit d'arrêter mes robots parce que jusqu'à présent, je n'ai rien qui me prouve que l'été n'est pas aussi rentable que le reste de l'année. Après, par contre, si de ton côté, tu constates qu'effectivement, tu as certains robots ou certaines stratégies qui, au cours de ces périodes-là, tendent à moins bien performer, à ce moment-là, oui, tu pourrais effectivement te dire « Ok, pendant cette période-là, j'arrête tout, je ne traite plus, je coupe mes robots ». Mais ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas juste te dire « J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas le faire, donc je ne le fais pas », mais plutôt de te dire « Je vérifie de par moi-même, est-ce que oui ou non, mes résultats auraient été impactés par le passé ? » Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que j'arrêterais de trader finalement ? J'espère qu'au travers de cette vidéo, je t'aurai montré que ce n'est pas forcément intéressant d'arrêter de trader en été. Et surtout, j'espère que tu auras compris que le plus important, c'est que tu dois te faire ta propre opinion sur ce sujet-là. Alors si tu ne me connaissais pas, je m'appelle Paul Bourdeau, et ici, on va principalement parler de trading, et notamment de trading algorithmique, donc de bots de trading. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la pouce cloche pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Et enfin, si tu es nouveau dans le trading algorithmique, n'hésite pas à faire un tour dans la formation que j'offre et qui dure une heure et demie. Donc tu verras toutes les bases pour réussir à te lancer, de la création d'un compte de démonstration jusqu'au lancement d'un robot que j'offre, en passant par le paramétrage de Metacruaers 4, qui sera la plateforme que l'on va utiliser pour ça. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description, et tu as juste à entrer ton adresse mail pour y accéder gratuitement. Et évidemment, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Allez, maintenant je te laisse, et je te dis à bientôt. Ciao !